Je vais vous raconter l'histoire de la nouvelle IA d'Elon Musk et pourquoi je trouve que sincèrement ça peut lui sauver la peau financièrement et que c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais avant ça, abonnez-vous à Hardis TV. Vous ne le faites pas sauf quand on le dit et quand on le dit tout de suite ça s'abonne. Abonnez-vous, on est bientôt aux 100 000 si vous regardez toutes les semaines Hardis TV sans vous abonner, faites-le maintenant. J'ai vu un article, on va en parler, c'est un article de VentureBeat, média de tech bien sûr, qui nous parle donc de Grok, un produit au nom catastrophique et pourtant intéressant. Qu'est-ce que Grok annoncé par Elon Musk ? C'est un LLM, un Large Language Model. En gros, c'est une IA similaire à ce qu'on peut trouver chez OpenAI, ChatGPT, etc. Tu lui poses une question, elle te répond. Deux choses intéressantes par rapport à ce truc-là, c'est qu'il est capable quand même d'avoir des informations très récentes via ce qu'il y a sur Internet. Elle est aussi, comme on dit, non censurée. Vous savez qu'Elon Musk, son grand truc, c'est la censure, de dire non à la censure, etc. Moi, c'est un discours auquel je ne suis pas très sensible, simplement parce que je vois aussi les dérives de ça. Et je trouve que sur Internet, les gens qui crient en général à la censure, c'est parce qu'ils disent des choses qui sont de toute façon soit sous le compte de la loi, soit qui sont assez affreuses. Donc, je me méfie un petit peu de ce truc, un petit peu de la censure, la censure, la censure. Bon, moi, je ne me sens pas censuré sur Internet. Voilà, il y a un petit peu une partie de moi qui pense que si tu ne dis pas des trucs horribles et racistes 14 fois par jour, ça ne se passe quand même pas trop mal. Donc, bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Et pour le coup, en fait, là où je donnerais quand même un point à Elon Musk, qu'il faut être honnête, en fait, quand on utilise des modèles comme celui d'OpenAI, on voit que la censure fait quand même un petit peu mal. Dans le sens où, en fait, les modèles d'IA très connus comme celui de Google, BARD ou celui-là d'OpenAI, ils ont tellement peur de dire quelque chose d'offensant par erreur. Parce qu'il faut quand même connaître l'historique. Il faut connaître l'historique avec Tay, le bot d'IA de Microsoft qui était en 2016, qui a été lâché sur Twitter et qui est devenu nazi en 48 heures parce que les gens lui mettaient des messages et lui ont donné des opinions nazis. Et en fait, il y a tellement une crainte dans ce monde de l'IA de recréer ça sans faire exprès et que l'IA sorte des dingueries que du coup, l'IA est vraiment, vraiment filtrée. Et parfois, moi, je pose des questions à le chat de GPT qui sont totalement... Enfin, je dis n'importe quoi, mais genre pour une vidéo, j'ai besoin de savoir quelle est la recette des cocktails Molotov parce que je fais n'importe quoi. Je n'ai pas envie d'en faire, mais je fais un... Waouh, waouh, waouh. Non, mais tu vois, je prends un exemple de merde, mais tu vois, c'est pour un travail journalistique. Et lui, il ne connaît pas ce contexte. Et du coup, il est genre, c'est dangereux quand même, on va peut-être pas faire ça. FBI, open up. Voilà, bon, le cocktail Molotov, c'est évidemment un exemple trop facile. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il se censure beaucoup quand même, chat de GPT. Et parfois, tu es là genre, oui, bon, tu forces, ça va, je ne suis pas en train de te demander un truc grave non plus. Donc, voilà, ça, je peux comprendre aussi le côté un peu de décensurer les IA, les agents GPT. Ce n'est pas forcément inintéressant. Et surtout, et là, j'en reviens au côté très, 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 très intéressant. Le modèle Grock a accès à des données en temps réel, non seulement parce qu'il a accès à Internet, mais parce qu'il a accès aux données en temps réel de Twitter. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est qu'en fait, s'il se passe quelque chose dans le monde ou si quelqu'un fait un trait de Twitter, etc., ça va automatiquement nourrir les connaissances de Grock. Alors, c'est intéressant pour l'actualité, mais c'est aussi intéressant pour avoir des connaissances très précises sur des sujets très précis. Parce que quelqu'un qui connaît très bien un sujet aurait fait un trait d'explicatif de comment marche le médicament, machin truc, comment truc, blablabla. Alors, évidemment, tout de suite, il y a un énorme problème puisque Twitter est le chantre de la désinformation. C'est vraiment l'enfer. Et on peut imaginer beaucoup d'attaques très insidieuses, typiquement des gens qui auraient des réseaux de bots et qui diraient, je dis n'importe quoi, en fait, boire de l'eau, ça soigne le cancer. En fait, peut-être que si tu fais 400 threads qui expliquent pourquoi boire de l'eau, ça guérit le cancer, et bien Grock finira par se dire, boire de l'eau, ça guérit le cancer. Donc, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. C'est aussi à mettre en lien avec une autre information. Je suis désolé, je dis beaucoup de choses parce que j'ai vu beaucoup d'articles là-dessus. Parce que depuis le DSA, depuis la loi européenne sur la régulation des réseaux sociaux, on a appris combien est-ce qu'il y avait de modérateurs sur Twitter par région. Et on sait notamment qu'en France, pour ce qui concerne la France, il y a 52 modérateurs qui gèrent la modération des contenus X, donc Twitter français. C'est extrêmement peu. Et c'est pour ça que la modération Twitter est aussi catastrophique. Et donc, en fait, il faut faire très attention à ça. Et ça peut fonctionner, et c'est une super idée, en fait, dans un premier temps, de connecter Grock à Twitter parce que tu as des infos en temps réel, hyper intéressantes de partout dans le monde sur plein de sujets. En revanche, il faut que ce soit très modéré. Est-ce que j'ai confiance en Elon Musk pour le faire ? Non, parce qu'il a démontré qu'il n'en était pas capable. En revanche, est-ce que de base, c'est une mauvaise idée ? Pas forcément. En tout cas, c'est une façon d'accélérer les connaissances de l'IA de manière assez intéressante. Pour l'instant, c'est uniquement accessible à un nombre d'utilisateurs limités dans les Etats-Unis. Et pourquoi je dis que c'est une bonne idée et que ça peut, entre guillemets, sauver Twitter ? On sait que Twitter est un gouffre financier total et que la boîte ne vaut plus rien par rapport à son prix d'achat de base par Elon Musk. Le chiffre est facile à retenir. Ça y est, en un an, il a divisé la valeur par deux. C'est facile à retenir comme ça, si vous voulez savoir ce chiffre. Tout simplement. En revanche, s'il arrivait à modérer un peu plus sa plateforme et qu'effectivement, on se rend compte qu'avec Grock, on a des infos vachement plus précises et intéressantes, il pourrait monétiser avec un abonnement premium et avec une API premium ce modèle Grock et faire beaucoup d'argent avec, ce qui le sortirait un petit peu de la merde. Donc, je pense qu'il y a un monde dans lequel Grock est la pelle qui sort de son trou, Elon Musk. Et c'est très intéressant à voir sous ce prisme-là, je trouve. Voilà, j'ai fait mon explication rapide. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Qu'est-ce que les chats en pensent ? À vous. Déjà, pendant que tu déroulais tout ça, j'ai un peu fait des recherches sur le compte Elon Musk. En fait, il y a un compte qui s'appelle XAI, qui coût le compte officiel des IA sur Twitter, sur X. Et donc, effectivement, j'ai regardé un petit peu. Et j'ai vu les derniers tweets de Elon Musk et réponses, il fait que réécrire Grock, 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 Grock à tout le monde. Il est insupportable. À chaque question qu'on lui pose, il fait Grock, 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 plusieurs fois comme ça. C'est juste l'info que je voulais rajouter pour montrer un peu le gars. En vrai, je trouve que c'est bien dans le sens où c'est une fonctionnalité de plus pour justifier de payer, on va dire, Twitter déjà. Première chose cool, c'est accessible aux gens qui payent. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en curation. Tu sais, par exemple, comme tu l'as dit, OK, Grock, c'est bizarre. OK, non, mais le nom, par contre, il est affreux. Genre, tu sais, par exemple, hier, le Deezer a changé son logo. Et du coup, moi, j'ai fait du contenu dessus. Hop, tu tapes Deezer, le nouveau logo. Il peut te sortir deux, trois threads de gens qui ont trouvé le studio qu'il a fait, qui ont interviewé un designer. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plus de posts de blog qui pouvaient être faits sur ce genre de news. Maintenant, ça ne vaut plus le coup. Ça balance des articles éventuellement sur les gros sites. Mais sinon, les gens, les experts, ils vont écrire leurs tweets. Et c'est déjà pas mal, tu vois. Donc, ça peut être très cool pour fouiller un peu toute l'information, la bonne information qui peut rester sur X. Sachant que moi, je te l'ai déjà dit plein de fois, j'adore X, genre vraiment pour ma veille en design d'interface en web. Je n'ai aucun souci, c'est vraiment trop bien. Tous les jours, je mets des signés. Ah oui, mais je ne voulais pas relancer l'infini débat. Twitter, c'est bien ou ce n'est pas bien ? Et du coup, moi, je l'utiliserais encore plus volontiers pour rechercher sur des sujets parce que moi, j'ai toujours des bonnes réponses, des trucs intéressants en tout cas. Par contre, voilà, est-ce que ça va décupler aussi les fake news qui s'y développent ? Je pense que oui, malheureusement. Et que ça va être un outil un peu edgy, comme avait pu l'être, je ne sais pas, l'IA de Snapchat, un peu kata ou ce genre de choses. En fait, je pense que c'est une super idée et ça peut faire beaucoup d'argent. Mais le succès de ce produit dépend entièrement de la capacité de X à se modérer. Et du coup, tu parlais des IA, les autres, qui étaient trop sur le safe, la modération, pour ne pas dire de dinguerie. J'ai beau ne pas être d'accord avec cette take, comme j'ai dit en intro, en mode, il y a trop de censure sur Internet, je ne suis pas exactement d'accord. Et pour autant, je suis d'accord que ChatGPT se censure trop, c'est vrai. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que là, ça va être trop l'inverse et qu'il n'y aura pas le vrai juste milieu. Et je voulais te poser une question, et au Chat aussi, parce que je ne suis pas très informé là-dessus. Est-ce que ça va être la première IA publique qui a accès à Internet ou il y a déjà eu d'autres initiatives ? Moi, je suis abonné à ChatGPT et elle a accès à Internet. Le nouveau, le payant uniquement. Par contre, c'est vraiment de la merde. Est-ce que je peux avoir ton retour d'expérience sur ça ? Parce qu'en fait, ça baisse peut-être sa qualité de réponse, du coup. Comme il a tout à Internet. En fait, il ne sait pas... Je donne un exemple. Si jamais je lui dis... Tu peux aller sur Internet. Tu peux faire une démo peut-être ? Non, parce qu'il y a mon historique à gauche. Ok, ok. T'inquiète, t'inquiète. En gros, si je lui dis, tu peux aller sur la chaîne YouTube d'ArtDisc et me dire combien d'abonnés il a, il va faire, je recherche avec Bing. Oui, ça ne sert à rien. Ça prend 50 plombes, tu vois. Et une fois qu'il a fini, il va dire Ok, searching YouTube ArtDisc on Bing. Ok, browsing YouTube.com. Et en fait, il va trouver YouTube.com et en fait, il n'a pas de logique. Il ne sait pas manipuler un site Internet, faire une recherche dedans et tout. Il est un peu bête. Et donc, en fait, la qualité des infos n'est pas phénoménale. D'accord. Mais là, le fait que l'IA Grog va juste parser des tweets, elle sera peut-être plus efficiente. Et du coup, tu pourras dire qu'est-ce qu'a dit ArtDisc dans son dernier tweet ou retrouve-moi le premier tweet ou donne-moi toutes les infos sur ça dans les 24 heures. Ça peut être sympa quand même. Je pourrais dire à Grog, qu'est-ce qui s'est passé au sujet de la nourriture à Rome il y a cinq minutes ? Et s'il s'est passé dans un gris, par exemple, tu vois. Il va y avoir cette conscience-là. Ça, c'est super intéressant. Et ma dernière take, c'est que je trouve la recherche Twitter un peu cata. Et si ça peut pas lier à ce problème, c'est cool, tu vois. Des fois, je sais que j'ai fait un thread sur un sujet, je tape Bastivis Thread Tému, le truc ressort pas, quoi. Alors que littéralement, mon tweet s'appelle « Je vous fais un thread sur Tému ». C'est un peu brocad. Si ça peut pas lier à ça. Bah ouais, hâte de voir, mais pas hâte de le streamer parce que j'aurais trop peur des dingueries qui sortent. Il y a des gens qui me disent « Ah, il n'y a pas des modèles open source qui ne sont pas censurés ». Si, mais en fait, strictement, personne ne fait tourner ça. En gros, autant dire que ça n'existe pas. Parce qu'en fait, à moins d'être un gros geeko, c'est de savoir installer un truc en piton à la maison. Personne ne fait ça. Il y a de dire, quelqu'un l'a fait sur Twitch et puis il a été banni une semaine. Ouais, on en connaît certains qui ont eu des problèmes. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Ok, toi, t'es plus sur X, en fait, du coup. J'allais dire, t'es abonné à X. Ça fait très longtemps maintenant. Je me rends compte que, mec, je me suis barré en, quoi, en août 2022 ? Je sais plus, ouais, un an. Mec, je me rends compte d'un truc. C'est qu'en fait, j'ai remplacé mon usage de X par tellement de travail que je ne sais même plus comment je trouvais le temps de poster ou de lire des trucs là-bas.